Bonjour à tous mes petits anges, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR sur la gourmibox, ça y est elle est arrivée enfin après deux mois, presque trois, puisqu'on est en avril, on est en avril oui, et cette box est censée être la box du mois d'avant, du mois de mars, mais je l'ai reçue très tard, fin du mois de mars, donc le temps que je tourne tout ça, donc on est en avril quand elle sort, malheureusement c'est peut-être qu'à chaque fois maintenant je vais la recevoir en retard, c'est vrai que avant j'arrivais à la faire avant le prochain mois, et là c'est assez tard, donc je suis désolée, mais bon dans tous les cas, je mets le titre à chaque fois, donc vous savez quelle box c'est, Ouais, donc j'avais un petit souci, donc ça y est c'est réglé, mais bon voilà, bref, allez, sans attendre, déjà les anciens produits de l'ancienne box, donc pas du mois d'avant mais encore du mois d'avant, je ne sais plus, attendez, mars, donc ça ça devait être janvier je pense, janvier puisque février je n'ai rien eu, Donc, les petits produits que j'avais eu dans la box de janvier que je vais vous parler, le premier produit c'était tartinable tomate-gajou de Bernard Marot, Donc ça c'était très 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 bon, voilà tout, ensuite il y avait eu la préparation bio, Pour cake, cake sucré, marlette, Donc j'avais fait, j'avais fait un cake, je crois, façon tatin, oui, j'avais fait une photo, je ne sais plus, une story, on est sur Instagram, Donc c'était bon, oui, Ensuite il y avait les chipstalk, de la marque Noury, ici, c'était délicieux, La sauce d'ail pimentée, alors au final c'était quand même pimentée, il y avait marqué pimentou, mais c'était pimentée, Alors je l'ai, il y en avait beaucoup, donc j'en ai quand même mangé, je l'ai goûté, c'était quand même bon, je l'ai mangé, donc j'avais acheté des nems, tout ça, Et enfin, il y avait de la poudre d'amande, ici, dont j'ai fait des petits sablés, avec, qui étaient aussi très bons, Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir, enfin, la nouvelle gourmibox, qui est ici, je vous jure, ça fait trop longtemps, je suis trop impatiente de découvrir, Parce qu'il me tardait tellement de goûter de nouveaux produits, Allez, sans attendre, je l'ouvre, Alors, Donc, attendez, parce que, Oh, c'est rigolo, En fait, c'est original, c'est nouveau, parce que, Souvenez-vous que, avant, dans les petits, les petits livrets, il y avait deux recettes, Mais, en fait, il y a des petits formats, et là, je viens de voir que ce sont des grands formats, Regardez, on ne va pas regarder ce qu'il y a comme produit, mais, voyez, regardez, c'est des gros, gros produits, Des grosses fiches, donc, je préfère plutôt que des petites, bref, bon, alors, il n'y a pas le nom de la box, Je crois qu'il n'y a plus le nom, en fait, c'est à l'intérieur, Donc, j'espère, penser à ouvrir après, Donc, ok, alors, je ne vois pas du tout à quoi ça me fait penser, Alors, en tout cas, au mois de mars, Non, je n'ai pas d'idée, Mais, on a, je pense, des pommes de terre, on dirait, Je ne sais pas avec quoi, à l'intérieur, il y a une farce, ici, Je n'ai aucune idée, en vrai, je n'ai aucune idée de ce que c'est, Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez un avis ? Voilà, donc, on va découvrir ça après, surtout que je n'oublie pas, Parce que souvent, c'est le cas, Donc, on va ouvrir, découvrir le premier produit, J'attrape le premier, Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est espagnol, Alors, c'est espagnol, ça vient de Séville, Il s'agit, alors ça va être compliqué, parce que si c'est, Ah si, là voyons, Alors, des graissins à base de farine de blé entier et huile d'olive, Ouais, bon, c'est des graissins, Oh, ça, c'est vraiment le truc typique que je ne suis pas trop fan, Sauf, s'il y a un petit pot de tartinable, Quelque chose de tartiné, ça va, Mais si, c'est comme ça, nature, c'est vrai, En fait, je trouve ça sec, et je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, Ça n'a pas trop de goût, C'est pour ça que je ne suis pas fan de ce truc-là, La marque, je crois que c'est Mendès, artisan, Il y en a plein de cassés, Deux dents, Bon, voilà, Le premier produit, Le premier, je suis assez déçue, Je vais le manger quand même, Mais c'est vrai, ce n'est pas quelque chose dont je suis fan, Après, on va voir le goût, Parce que ce n'est pas les mêmes que d'habitude, Mais, voilà, On va voir ce qu'il y a après dans la box, Donc, voilà pour le premier, Ensuite, Waouh, c'est quoi ? Alors, Bon, décidément, j'avais hâte de recevoir la box, Mais il n'y a que des trucs, Je ne suis pas fan, C'est la première fois que je reçois une box, Dont il y a des produits, Que je n'aime pas beaucoup, Et là, En l'occurrence, Voilà, Alors, Donc, c'est pas, Finalement, C'est une box espagnole, On dirait, Parce que c'est encore un produit espagnol, C'est Espagne, encore, À ce que je vois, Alors, La marque, C'est Cahier C'est vrai que c'est pas mal, J'avais pas pensé spécialement à ça, Aïtou, Marina, D'herbe de Provence, Non, Finalement, Finalement, Non, Je change d'avis, Parce qu'en fait, Quand je l'ai vu, Je n'ai pas pensé à ça, C'est vrai que, Je n'ai pas pensé spécialement, À pouvoir le manger, Mais c'est vrai qu'au final, C'est très bien, Parce que ça donne un peu plus de goût, Au final, Et comme l'aï, J'aime bien l'utiliser après, Dans les plats, Donc au final, Je suis contente, Vous voyez, Moi quand j'ai vu, J'ai pensé à comme des olives, Qu'on les mange comme ça, C'est pour ça, Voilà, Pour le deuxième produit, Ensuite, J'attrape, Le troisième, Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelque chose de sucré, Donc encore un produit espagnol, D'ailleurs, Alors qu'est-ce que c'est ? Du pain de date au noix, Alors là, Je ne connais pas du tout, Du pain de date au noix, Je vous montre, Je pense qu'en fait, C'est du pain, Mais c'est, Ça doit être, Comment dire, Non mais c'est sûr, Ça doit être des dates au noix, Mais comment, Je ne sais pas comment expliquer ça, Mais, Oui, Bon après, C'est vraiment, Euh, Non, En fait, Je ne sais pas comment vous le dire, J'arrive à savoir ce que c'est, Mais je n'arrive pas à décrire, Alors que c'est très simple, À décrire, Bon, En fait, Les dates sont d'origine Tunisie, Donc, Il y a 10% de noix, Mais c'est fabriqué après en Espagne, Margot de Rouen, Donc ça, Je pense que ça doit être bon, Mais ça doit être sucré, S'il n'y a que des produits espagnols, J'aimerais tellement avoir des pipasses, Ou du maïs gris, Et tout ça, Là, Que c'est trop bon, Donc ça, Je pense que ça doit être très bon, Mais sucré, Ensuite, Encore une chose sucrée, Ah, par contre, Il est hyper dur, Alors, Coloma García Artesanos, Du Turon, Donc, Espagne, Encore, Du Turon d'Alicante, Ça, J'adore, Alors là, C'est pas écrit en français, C'est pas écrit en français, Assis en bas, Ouais, Ici, Voyez, Alors, Il y a marqué, Amande grillée, Du miel d'oranger, Sucre, Bon, Voilà, C'est tout, Le Turon, C'est hyper dur, Moi, J'aime bien le Turon, Ouh, Tu vois qu'il est un peu moelleux, Et là, Il faut se casser une dent, Mais, Ouais, 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 Je pense que ça va être délicieux, Et c'est sans gluten, Ce que je vois, C'est créé au dos, Et après, Je pense que ça va être très, Très bon, Oh, Mais une box espagnole, Ça change, J'aime bien, Ensuite, Alors, Qu'est-ce que c'est, Qu'est-ce que c'est ? Alors, Ah, Là, C'est pas espagnol, Je pense, Alors, Il s'agit de la marque, Ken Bech, Just for cheese, Ah, Avec le fromage, Ok, Mariage, Doteur pour fromage, Moi, J'adore, Puisque j'adore le fromage, Alors, Mais oui, Ça c'est vraiment spécial, Fromage, Oh, Framboise, Au pétale de rose, Et poivre de cichouane, Poivre de cichouane, Je sais que c'est un peu neutre, Acidulé, Waouh, 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 Ah si, C'est écrit en espagnol, Frambois, C'est écrit en toutes les langues, Il y a marqué, A marier, Avec des fromages frais et tendres, Feta, Ricota, Cabegu, Cotei, Cipane, La, Bon, Mais là, Par contre, J'adore, Ouais, Franchement, Je suis fun, Ah si, Produit de l'Espagne, Mais je n'aurais pas pensé, Vous voyez, Si, Ça vient de Chiron, Chiron, Ah non, Mais je n'aurais pas pensé, Oh là là, Ça, Ça va être trop bon, Oh, En plus, J'adore ce qu'il y a dedans, Franchement, En plus, Le pot est très joli, J'adore, Bon, Là, Voilà, Donc ça, Il faut que je le mange avec du fromage frais, Alors, 1, 2, 3, 4, 5, Là, J'ai eu 5 produits, Je ne sais pas s'il y en a encore un, Ah si, On a encore un produit, Je suis trop contente parce que c'est une marque que j'avais déjà eu, Et c'était délicieux, En plus, Le pot est trop beau, C'est rose, Ah mais là, Ça vient du Portugal, Ah j'adore, C'est la marque Portos, Souvenez-vous, J'avais déjà eu, Quelque chose comme ça, C'était, Je crois que ça devait être pareil, Et bah voilà, Il y a des sardines, C'est des sardines à la sauce tomate, J'avais déjà eu, Mais j'adore parce qu'elles sont trop belles, C'est marre, C'est, Là, Elle est rose, C'est trop beau, Ah, Ça, Je suis contente, Oh, Je suis trop contente, Non, Je suis quand même finalement ravie de la box, J'étais, J'avais peur au début, Mais en fait, Ça va, Donc voilà, Donc normalement, J'ai montré tous les produits, Donc maintenant, On va regarder la petite fiche ensemble, Alors, Donc, Un, Trois, Voilà, C'est ça, Six produits, Donc, Gourmibox, Ibérique, Ah, C'est pas ce point, Ibérique, Les verrues de la riche et délicieuse gastronomie espagnole et portugaise seront ravies, Ce mois-ci, Gourmibox, Où ça concoctait un bal culinaire aux couleurs de la péninsule ibérique, La cuisine de ce terroir ibérique est reconnue pour dans le monde entier, Cuisine locale pourtant très variée, Néanmoins, On retrouve toujours les traits de la diète médicale, Méditerranéenne, Délectez-vous des saveurs épicées, Des couleurs relevées, Les produits les plus emblématiques des deux pays ensoleillés, Les tapas, Le touronne, Ou les accompagnements pour les fromages, Donc, Le premier produit, Les gousses d'ail confit aux herbes de Provence, Les espagnols, Raffolent de l'ail confit à l'huile d'olive qu'ils consomment en tapas, Très doux, Très doux, Très digeste, Grâce à la recette de Cahier El Tato, Deuxième produit, La confiture de framboises, De pétales de rose, Et de poivre de Sichuan, Découvrez une explosion de saveurs, Avec cette délicieuse confiture de framboises, Ou pétales de rose, Peu ou poivre, Donc artisanale, Ingrédients de qualité, Les framboises fraîches, Chuteuses, Sucrées, Cueillent et cuites lentement, Avec des pétales de rose parfumé, Du poivre de Sichuan, Pour créer une saveur complexe, Équilibrée, Qui ravira vos papilles, Le poivre de Sichuan, Donc une touche de piquant, Et de chaleur, Qui complète la douceur de la framboise, Et l'arôme florale, Donc pour les amateurs de confiture, A la recherche d'une nouvelle saveur, Marie parfaitement, Avec des plats sucrés salés, Comme le fromage, Le yaourt, Croissant vrai, Les crêpes, Ensuite, La marque, Ou, Portos, Sardines vintage à la tomate, Recette classique, De la cuisine portugaise, Les sardines marinées, Dans une sauce tomate, Touche sucrée, Donc poisson riche, En oméga 3, La sauce, Avec des tomates mûrées au soleil, Des épices sélectionnées, Voilà, Saveurs uniques, Des graissins, Ah c'est bizarre, Parce que regardez, Quand on voit le petit sachet ici, C'est pas du tout ce que j'ai eu, Bref, Donc des graissins, Versure espagnole, L'huile d'olive, Utilisé par la maison Mendez, Donne à ses biscuits salés, Un côté bleu fondant, Touche, Tout en gardant l'aspect croquant extérieur, Donc pour accompagner, Agrémenter les dégustations de charcuterie, Ou avec des fromages, Ou des soupes froides, Ensuite, Le touron, D'alicante croquant, De la maison Coloma Garcia, Qualité exceptionnelle, Pourcentage d'amandes très élevées, A la différence des nougas classiques, Et très peu de sucre, Ce qui donne un réel fondant en bouche, Donc fabriqué en Espagne, A partir de l'amande Marcona, L'amande la plus riche en eau, Elle donne une saveur prononcée à ce touron, Ça va être très bon, Et enfin, Le pain de tâteau noix, Et à découper en fines lamelles, Pour accompagner le fromage, Type osso et rati, Manchego, Ou au petit déjeuner, Ou goûter, Ah oui, C'est là que je n'ai pas pensé au fromage encore, Et enfin, Au dos, On a un zoom sur les différents types de nougas, Alors, Nougas, Appelé touron, Vient du latin nougatum, Qui désigne une fabrication à base de noix, Avant l'arrivée des amandes, Les noix étaient l'ingrédient majeur, Pour confectionner le nougat, En espagnol, Le nougat se dit touron, Et se rapproche de torrone, En italien, Il existe plusieurs variétés de nougat, Aux saveurs et textures diverses et variées, Nous vous en faisons découvrir 5, Parmi tout ce qui existe en Europe, Le premier, Qui vient de Sicile, Le diurgiolena, Traditionnellement associé à la Sicile, A la calabre, Le diurgiolena, Est un type de nougat, Mariant le miel, Le sucre et les graines de sésame, Enrichi d'amandes, Ou d'écorce d'orange confit, Découpé en diamants, Comme de nombreux desserts, Et sicilien, On pense que, Le diurgiolena, Est née sous la domination arabe, Puisque son nom vient de l'arabe, Djurjoulan, Qui signifie sésame, Deuxième nougat, Le mandolato, Qui vient de Grèce, Préparé avec, Une base de meringue, Légère, Miel, Sucre amante, Le nougat grec, Consistance moelleuse, Et tendre en bouche, Ce dessert, Est disponible, En différentes variétés, Souvent aromatisés, Avec différents ingrédients, Parfois décutés, Entre deux fines gauvrettes, Troisième, Le turon, De tijuona, En Espagne, Le turon de tijuona, Est un nougat, Maud, Fabriqué à partir d'amandes, De miel, De sucre, Et de blanc d'œuf, Le nom, Grâce au lieu de naissance, Une petite ville valencienne, De tijuona, Quixona, Xixona, Il a une couleur, Brun clair, Tacheté de petits morceaux d'amandes, Fabriqué avec plusieurs types de miel, Dont le romarin, Et la fleur d'oranger, Tandis que les amandes, Doivent provenir de la région méditerranéenne, Quatrième, Le turon, Espagne, Turon, Ou taureau, En dialecte catalan, Et la version espagnole, De la célèbre confisserie, Quelle nougat, Le nom, Cette friandise, Serait dérivé du mot catalan, Torar, Qui vient à son tour du latin, Torere, Signifiant carboniser, Ou retire, Cela fait référence, A l'utilisation des noix grillées, Et enfin, Torone, En Italie, Le nougat italien, Fabriqué, Avec des amandes grillées, Et aujourd'hui, Disponible avec des noix, Des cacahuètes, Des noisettes, Ou des pistaches, De la texture moelleuse, Qui varie de molle à ferme, Bien que cette confisserie, S'est plus étroitement associée, A Noël, On la trouve dans toute l'Italie, Tout au long de l'année, Et voilà, Pour cette noix de sucrée, Alors, On a une autre petite fiche, Ici, La première, Ici, Petite pomme de terre, Farcie aux sardines, Et ici, Un club sandwich, Poulet, Feta, Et avec confit, Voilà, Donc j'espère que cette, Cormie box, Vous aura mis un appétit, Je suis quand même, Assez contente, J'avais peur, Ouais, A part les petites graisses, Mais sinon, Ça a l'air très très bon, J'ai hâte de goûter, Parce qu'on n'en mange pas beaucoup, De tout ça, Et voilà, Donc je vous fais de gros gros bisous, Et j'espère que vous aurez apprécié, Tout ça, Tous ces produits, Et ces jolies régions, Méditerranéennes, Je vous fais de gros 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 bisous, Et on se retrouve très prochainement, Pour une nouvelle vidéo, A SMR,